Correct ! Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui du coup avec ce magnifique coup de soleil. Et encore, vous n'avez pas vu du coup le dos. À quelle fois ça a été assez incroyable et assez intense hier. Et forcément, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai oublié ma crème solaire. En fait, hier c'est bien parce que ça a été vraiment génial. En fait, parce que ça m'a vraiment permis de voir tout ce que j'avais besoin de prendre pour la prochaine fois. Donc ça a été vraiment cool. Donc voilà, c'est la petite intro avant que Marie nous rejoigne. Aujourd'hui du coup, coucou Marie ! Aujourd'hui du coup avec Marie, on va parler comme je le disais de leadership, de mindset. Et également, donc Marie va être là pour pouvoir nous partager son expérience avec le human design. Puisqu'elle va être l'intervenante en fait, coucou Amé. Elle va être l'intervenante pour le coaching mindset d'en vivre son design. Donc j'avais trop hâte de faire ce live avec elle. À qui nous rejoint ? Coucou Marie ! Attends parce que du coup, ça a complètement bug. Ah oui, alors il faut savoir que Marie, elle a un petit souci. Au niveau de sa connexion, alors j'espère que ça va marcher. La dernière fois, c'était trop drôle. On était en coaching et en fait, il s'est avéré que sans faire exprès, elle a tiré ou je ne sais plus comment ça s'est passé, mais elle a tiré sur le fil de son ordinateur. Ça a coupé l'ordinateur. Bref, c'est toujours des trucs comme ça. C'est vraiment drôle. Voilà, je vais croiser les doigts pour que tout fonctionne. Ça y est ? Oui, ça y est ! Bon, ben moi, je ne me vois pas, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas l'essentiel. Moi, je te vois. Tu es très mignonne. Coucou ! Merci. Alors, comment ça s'est passé, ton coup de soleil ? J'ai entendu envie. Ah oui ! Ben, je ne m'en parle pas. Je ne m'en parle pas, j'ai mal partout. Alors du coup, j'y vais à la crème, à la crème, à la crème. C'est ce que je disais. Ça m'a permis pour la prochaine fois, tu vois, de faire une liste complète de tout ce qui m'a manqué cette fois-là ou que je n'ai pas pensé pour la prochaine fois. On expérimente, hein ? Toi-même, tu sais. Oui, je sais bien. Je suis trop contente que tu sois là aujourd'hui. Oui, moi aussi, je suis trop contente. Alors, j'espère que ça marche bien pour tout le monde parce que moi, je te vois en saccadé. Je t'entends hyper bien, mais ok, toute l'image saccade. Ok, c'est bizarre. Écoutez, dites-nous un petit peu en commentaire si vous nous voyez bien. En tout cas, l'une et l'autre parce que moi, Marie, je te vois super bien. Et moi, je vois pas mon image qui saccade. Alors, dites-nous si tout est ok. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Ça me fait trop plaisir de vous voir. C'est notre princesse prudence. Merci, c'est gentil. En compagnie de Marie aujourd'hui. Oui. Marie, comment tu vas toi de ton côté ? Ah, je crois que Atré Moulet nous dit que tout est ok. Donc, c'est parfait. Bon, bah super. Alors, moi, je vais bien. Je vais super bien, ma belle. Je vais très, très bien en ce mercredi. Ah, ça me fait plaisir. Et puis, ça me rend très heureuse que tu sois là pour nous parler justement de leadership et mindset. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Marie, c'est ma coach en fait. C'est ma business coach. Et pour moi, c'était tout naturel en fait que quand j'ai créé justement Vivre son design et que je voulais que ce soit beaucoup plus une expérience, c'est-à-dire pas simplement un programme où on va faire de la théorie, mais vraiment où on va aller chercher à incarner justement notre potentiel et la personne que l'on est, c'est en fait tout naturel que Marie justement soit la coach qui vienne justement compléter avec moi et qui vienne justement travailler et faire un atelier sur cette partie mindset qui pour moi est très, 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 très importante en fait. T'as buggé un peu. Oui, j'ai bien vu. Non de problème. Alors, si tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cet aspect leadership mindset, si bien sûr tu peux te présenter également. J'ai vraiment hâte que la communauté te découvre. Oui. Alors, moi, je suis du coup maricaine et je suis business coach 2.0 comme j'aime bien dire parce que du coup, les entrepreneurs avec cet aspect de leader qui ont vraiment envie de transmettre un message beaucoup plus fort et qui ont envie de créer une communauté aussi très intense autour du message qu'ils ont envie de transmettre, à travailler sur leur état d'esprit parce que pour moi, c'est ça qui fait toute la différence. L'état d'esprit, le leadership qu'on incarne justement en travaillant sur la puissance de nos pensées, sur le fait que justement va attirer à nous les personnes naturellement et de façon magnétique. Donc voilà, ça j'adore. J'adore. Est-ce que justement tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet aspect état d'esprit, pensée, à quel point c'est important parce que justement, alors il faut savoir aussi que Marie, elle est spécialisée dans le marketing, tout ça, donc marketing. D'ailleurs, elle en parlera aussi sûrement puisqu'elle va bientôt sortir son école limitless où dedans, elle nous parlera de ses outils marketing. Mais c'est vrai que souvent, on se dit OK, si j'ai tous les outils, c'est bon, ça va être OK, je vais pouvoir avoir les résultats que telle personne et on oublie justement cet aspect de travailler sur ses pensées, son mindset. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. En fait, comme tu dis, voilà, moi, au bout de cinq ans d'entrepreneuriat, j'ai vraiment épluché, je pense, une bonne partie de tous les outils et toutes les stratégies qui peuvent exister aujourd'hui, même s'il en existe toujours des nouvelles et du coup, je les apprends aussi. Il y a cet aspect où beaucoup d'entrepreneurs oublient qu'en fait, avant de mettre à profit un outil ou une stratégie marketing, il faut avant tout savoir si elle est alignée avec nous-mêmes, savoir si en fait, les pensées que l'on génère sur cet outil, ils sont corrects, ils sont bons et surtout s'ils sont positifs pour amener au résultat que la personne qui nous vend en gros cette stratégie ou ce marketing, elle, elle a. Parce que souvent, c'est ça qui nous attire, c'est que du coup, on voit un petit peu comme ce qu'on appelle le shiny object. On se dit, super, c'est la stratégie magique, je vais y enlever. Mais en fait, le plus important, c'est d'avoir les pensées qui sont alignées avec l'action. Et l'action, c'est en soi utiliser cet outil marketing et utiliser, mettre à profit cette stratégie dans notre entreprise. Et c'est avant tout le fait d'aller explorer les croyances que l'on a par rapport à cet outil, les croyances que l'on a par rapport à nous-mêmes, les croyances que l'on a par rapport à notre service, à notre business, à tout. Et même, c'est pour ça que j'aime dire que je suis coach business 2.0, parce qu'il y a aussi beaucoup de croyances qu'on a en termes de vie personnelle, des croyances vraiment sur nous-mêmes qui vont limiter les résultats, la réussite justement en utilisant ces outils marketing. Et c'est justement moi ce que je vais faire dans Limitless, parce que ce que je veux, c'est que les gens aient en fait une carte, un peu comme tu vas dans une bibliothèque, tu as plein de livres. Tu choisis le livre que tu as envie de choisir, l'outil marketing, la stratégie que tu as envie d'apprendre, d'utiliser et de te dire maintenant, comment est-ce que je fais pour savoir si elle va fonctionner avec moi ? Comment je la mets en place concrètement ? Et c'est là où le mindset a une puissance énorme. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui commencent. Ou même des entrepreneurs qui sont avancés, mais qui n'ont pas la connaissance de ça, qui n'ont pas cette conscience sur le fait que le mindset, en fait, c'est le terreau dans lequel ils vont venir planter toutes les graines qui vont fleurir. Pour moi, les graines, c'est l'outil marketing en soi. Et si le terreau n'est pas bon, pour moi, ça ne va pas pousser. J'adore, j'adore parce que je veux faire aussi un parallèle avec le HD, parce que je me souviens, en fait, il y a un moment donné où avec Marie, on avait une séance de coaching en fait qui était prévue. Et je me rappelle parfaitement selon, par exemple, alors il faut comprendre, c'est que dans un des centres du HD, donc par exemple le centre de la rate, il va y avoir chaque porte qui est reliée du coup à une peur. Et je me rappelle que j'avais dit quelque chose à Marie comme, oui, mais Marie, tu vois, j'ai cette porte et cette porte, elle implique que normalement j'ai telle peur, etc. Et Marie m'avait dit, oui, mais tu as aussi le choix de décider en fait, donc avec ton mindset, avec ton mental, si oui ou non, tu veux en fait adhérer à ça ou pas. Oui. Et c'est vrai que c'est très, très juste. Et justement, c'est pour ça que je trouve que c'est aussi intéressant de faire le parallèle avec le HD parce que le HD, ça va être un outil très puissant justement pour pouvoir se réaligner avec la personne que l'on est et pouvoir justement faire en sorte que la vie soit plus sain, plus alignée, plus facile. Par contre, je tiens quand même à préciser, comme Marie le dit, qu'on est chacun maître de nos pensées et maître de notre état d'esprit par contre. Et qu'on peut faire le choix en tout temps de changer de perspective et de voir les choses sous un autre angle. Tout le temps. Tu as été très bonne élève, Rudence. Oui, en même temps, j'ai un bon professeur, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, moi, j'ai découvert le human design avec toi, vraiment. Et du coup, moi, j'ai fait ma charte composite dont ce que tu proposes, où j'ai fait en fait mon profil du human design et celui de mon entreprise. Et comme tu disais par rapport à la rate, je me souviens qu'un jour, je t'ai dit, le human design t'aide, il te guide, mais il n'est pas là pour définir qui tu es vraiment. Parce que qui tu es, c'est une décision que toi, tu prends en fait. Et ça, ça repose simplement sur le mental, sur l'esprit, sur les croyances que tu alimentes et que tu choisis justement d'alimenter, et aussi l'histoire que tu vas te raconter par exemple par rapport au human design. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont te permettre de te sentir plus alignée. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidée sur le fait de savoir comment interagir avec ma communauté, savoir comment moi aussi j'étais personnellement, comment je pouvais travailler, quel était le plus juste pour moi. Mais ce qui m'a surtout aidée, c'est de me dire, ok, maintenant que j'ai cet outil, parce que finalement, c'est pour moi un gros outil de découverte sur nous-mêmes et sur mon entreprise, c'est de me dire, c'est quoi les pensées et l'histoire que je choisis de me raconter par rapport à ce que j'ai appris avec le human design. Et c'est aussi ça que je vais incorporer dans Limitless, et justement, tu vas être l'intervenante qui va parler de l'exem, parce que moi, je ne suis pas experte là-dedans. Mais j'adore cet outil parce qu'il permet aussi de se construire, ce que moi, j'appelle un ADN d'entrepreneur et un ADN de personne, en fait. C'est-à-dire, ok, je suis comme ça, je me reconnais profondément dans ça. Maintenant, j'ai le choix aussi de prendre la décision, qu'est-ce que j'en fais ? Parce que, par exemple, je sais que moi, dans mon cas, voilà, j'ai un centre qui est hypersensible, donc je vais capter toutes les émotions de tout le monde, et j'ai le centre, du coup, dis-moi s'il me trompe, mais c'est le centre de la rate, du coup, qui, en fait, décupe quasiment la peur des autres. Oui, exactement. Et tes propres peurs aussi, oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, franchement, au début, je pense que si j'aurais appris cet outil-là il y a deux ans, alors que je n'étais pas pleinement dans mon mindset et dans le bon état d'esprit, franchement, je me serais mis dix pieds sous terre. J'aurais dit, non, mais c'est bon, c'est fini, ce n'est pas possible, je ne vais jamais arriver, mon hypersensibilité, plus confronter mes peurs et celles des autres, et en fait, c'est pour ça que je tiens vraiment aussi à dire à ta communauté que ça ne définit pas qui on est. On choisit d'en faire ce que l'on veut. Moi, j'ai choisi d'en faire une force parce que je sais que finalement, en coaching, par exemple, grâce au mindset, grâce à mes outils, je vais pouvoir aller révéler beaucoup plus facilement les peurs des autres, des personnes que j'accompagne. Et c'est là, du coup, où la puissance, elle est dix fois plus impactante parce que forcément, du coup, elles vont avancer dix fois plus vite, comme tu le sais, sur ce qui les bloque présentement pour faire grandir leur business, faire grandir leur état d'esprit, réussir à s'aligner avec qui elles sont. Et ça, pour moi, c'est énorme. Le humain design, c'est vraiment un truc énorme. C'est réussir à s'aligner avec qui on est et avec aussi notre entreprise. Oh, j'adore ! Est-ce que déjà, peut-être, justement, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le mindset, sur le leadership, on va être là, justement, pour y répondre. Donc, je vous invite vraiment à déposer, justement, vos questions, même que ce soit, par exemple, par rapport à une croyance limitante, par rapport à quelque chose qui vous bloque actuellement, une situation que vous rencontrez. On est vraiment là pour ça aujourd'hui avec Marie, justement, pour discuter de tout ça. Donc, allez-y ! Et le lien que j'aimerais aussi faire avec le leadership, c'est, en fait, pour moi, le leadership, c'est… on a trop longtemps associé le leadership au fait de se dire, OK, en fait, c'est moi qui, en gros, manage un groupe. Aujourd'hui, pour moi, le leadership, il a une nouvelle vision de la chose. Et le leader, à part entière, vraiment la personne qui veut communiquer un message plus large en tant que leader, c'est de se dire, juste, j'ai besoin d'être qui je suis, d'être alignée pour amener les autres à avoir envie de ça aussi pour elle-même. Et ça, pour moi, c'est hyper important dans cette notion de mindset, de human design que, du coup, j'incorpore aussi à l'unité et que j'ai découvert grâce à toi, grâce à ma charte composite. Ça, c'était juste énorme. Et de me dire, OK, en fait, au moment où je suis alignée, je deviens cette personne et cette femme magnétique qui va amener à elle d'autres personnes à avoir envie de goûter à cette vie, envie de goûter à mes résultats, mais tout en trouvant ses propres résultats à elle, en fait. Tout ce qui est le plus important. Je trouve que c'est super puissant ce que tu dis, là, notamment sur la fin, parce que ça revient un peu à ce qu'on disait au niveau des outils marketing. On se dit quelque chose comme super, j'ai trouvé le Graal, j'ai trouvé l'outil qui fonctionne pour moi, j'ai trouvé la manière exacte qui fait que je vends des choses, mais je trouve que pour moi, en tout cas, le plus important, ce n'est pas simplement transmettre et de dire, voilà comment moi, j'ai réussi, mais plutôt de poser des questions à la personne et d'interagir avec elle pour lui faire, en gros, prendre conscience de qu'est-ce qui va fonctionner pour elle et qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui est juste avec elle. C'est ça. Et c'est pour ça que travailler sur son état d'esprit, c'est essentiel. Travailler sur son mindset, c'est essentiel parce que si on prend juste un plan de match qu'on nous a construit, mais que c'est quelqu'un d'autre qui a construit pour nous, ça ne va pas forcément nous correspondre, ni dans notre énergie, ni dans notre façon d'être, en fait, nous, dans notre être, en fait. Et on a besoin de cet alignement en tant que personne, en tant qu'être humain pour se dire, OK, les outils marketing que j'utilise, je focus mon mindset dessus pour, en fait, pour moi, c'est vraiment se dire, le mindset est autour de tout, de tout vraiment, parce que même le mindset dans le humain design n'est pas important parce que ça repose sur les décisions et sur les croyances que tu choisis d'alimenter. Parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, si, en gros, avec le humain design, ça me déconfortait le fait que j'étais hypersensible parce que, voilà, les émotions étaient décuplées, soit, en gros, je me disais, c'est fini, en gros, c'est prouvé scientifiquement, je vais jamais m'en sortir de ma vie, voilà, alors que non, j'ai choisi d'alimenter des pensées dessus. Et c'est toujours pareil, il y a un truc qui est hyper puissant et moi, c'est une question qui m'aide beaucoup au quotidien, c'est de me dire, est-ce que cette croyance que j'ai demande, que ce soit sur le humain design, sur un outil marketing, sur une stratégie, peu importe, sur quelque chose qu'on en fait, est-ce que cette croyance que je suis en train d'alimenter, elle me mène vers l'objectif vers lequel j'ai envie d'aller, vers la vie que j'ai envie de vivre, vers la personne que j'ai envie d'être ? Et ça, à un moment donné, ça repose sur une décision parce que c'est soit oui, soit non. Donc, en fait, plus on va aller vers le non, cette croyance ne m'aide pas, on décide de la transformer et là, petit à petit, on va incarner ce leadership justement, cette puissance parce qu'on s'autorise à transformer les choses, parce qu'on y va avec le cœur et avec nos jambes aussi parce qu'effectivement, les deux, c'est sûr, c'est pas restant ainsi en mode lotus que ça va nous tomber du ciel. Mais il y a plein de choses, il existe énormément de choses pour que justement, on puisse mettre tout ça à notre profit en tant que personne. J'adore. Alors, on a Les Herbes Créatives qui nous dit « J'adore cette vision du leader », Amé qui nous dit « C'est tellement inspirant ». Oh, merci pour ton retour, on adore. Exactement. Ça fait vraiment un gros parallèle avec ce que j'ai écrit, tu sais, une newsletter ce matin en rapport avec l'argent. Et ça me fait écho parce que c'est vrai que souvent, l'argent, c'est un gros sujet, mais souvent, par exemple, on a des croyances comme « Oui, mais si j'arrive pas à payer les factures, et si ça, et si… » Et ça me fait justement un lien avec le fait que « Ben oui, mais est-ce que cette croyance que tu décides d'alimenter sur toi, c'est-à-dire « Oh ouais, et si je suis pas capable de, peu importe ce que c'est, est-ce que cette croyance est en train de te servir ou est-ce qu'elle est en train de te desservir ? » Exactement. Tu peux faire le choix, en fait, à chaque instant de changer cette croyance. Et je dirais, alors là, petit parallèle avec le HD, mais je dirais que pour les personnes qui ont beaucoup justement de centres ouverts ou de centres non définis dans leur charte, c'est encore plus important de le faire parce que justement, vous êtes dans… Enfin, les centres-là vont beaucoup recevoir d'informations et je dirais que c'est vraiment important de se poser, de prendre le temps de se poser la question, de savoir « Mais qu'est-ce qui est aligné pour moi ? Qu'est-ce qui est juste ? Est-ce que je décide de prendre ça pour vrai ? Est-ce que je décide de croire ça ? Ou est-ce que je décide finalement de « Non, en fait, ça, c'est pas ma réalité, c'est pas ma vérité, je veux pas voir la vie comme ça, en fait. » C'est ça. Et en fait, on a chacun notre vérité. Le monde, il est régi par des croyances. On vit dans un monde de croyances. C'est-à-dire que tu vas rencontrer une personne, elle peut pas avoir les mêmes croyances que toi à 100% sur tout, tu vois. Donc, c'est pas possible. Mais c'est juste dire que dans ton monde à toi, dans ta vérité à toi, qu'est-ce que tu choisis pour vrai ? Quelle histoire tu choisis de te raconter ? Tu vois, ça me fait parler de ce que tu disais sur les croyances qu'on a parfois sur l'argent ? Souvent, les croyances que l'on a sur l'argent, elles sont souvent héritées de notre passé, de notre rééducation. En règle générale, on va dire que ça vient de là, de tout ce qu'on a entendu et de tout ce qu'on a pu voir aussi autour de nous. J'ai envie de dire, parce que souvent, c'est vrai que j'ai des personnes qui me disent « Bah ouais, mais c'est dur de se défaire une croyance. » Bah c'est dur si tu choisis que c'est dur, en fait. Exactement. Ton passé te définit pas. Et à un moment donné, le passé, c'est le passé. Le passé, vous pouvez en faire ce que vous voulez, il peut vous aider, comme il peut vous plomber, en fait. Oui, exactement. Alors que maintenant, comme on a pu de pouvoir sur le passé, c'est maintenant que les choses se jouent. C'est maintenant pour le futur, pour demain, pour ce que vous avez envie de vivre demain. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est les pensées que vous allez alimenter maintenant, sur ce que vous êtes en train de faire maintenant. C'est comme là, en fait, pendant le live qu'on est en train de faire, s'il y a des personnes, elles vont choisir d'alimenter telle pensée et d'autres telles pensées, elles ne vont pas ressortir dans la même énergie. Et c'est là où réside toute la différence. C'est dans l'énergie de l'être, de ce que l'on pense, du coup, de ce que l'on ressent, de ce que l'on fait et d'après du résultat que l'on génère. Parce que le niveau de vibration dans lequel on est, il est juste énorme quand on a cette conscience sur nos pensées. De savoir à quel moment c'est le mental qui prend le dessus, on va dire, et là où on laisse place justement à cet alignement naturel dont on a besoin en tant que personne. Je trouverais ça d'ailleurs très intéressant qu'en commentaire, vous nous partagiez un peu là, quelles sont vos pensées sur le leadership ? Qu'est-ce que vous pensez du leadership ? Également, qu'est-ce que vous pensez justement sur le fait de changer une croyance ? Si je vous dis, ok, par exemple, là, vous avez la possibilité de changer une croyance en un claquement de doigts. Qu'est-ce que vous décidez d'en penser, par exemple ? Qu'est-ce que vous pensez justement des pensées, du mindset, de l'état d'esprit, du leadership ? Ce serait intéressant de voir tout ce qui vous traverse l'esprit justement en rapport avec ces thématiques-là, en fait. Oui, c'est hyper intéressant justement de voir les pensées des unes et des autres en fonction de ça parce que c'est hyper puissant en tout cas. Et chacune aura une vision différente probablement. C'est super, super, super intéressant. De toute façon, j'adore parler d'état d'esprit, de mindset, de coaching. Je trouve que c'est vraiment aussi passionnant. Et ça me fait penser aussi à… C'est aussi la signification qu'on décide d'accrocher à quelque chose. Finalement, par exemple, si on revient un petit peu sur la thématique de l'argent, parce que je trouve que c'est un excellent exemple. Bien sûr. Selon, par exemple, l'argent, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on y accroche derrière une grosse signification et des grosses attentes. Par exemple, comme on disait tout à l'heure, oh my god, mais l'argent, c'est une montagne ! C'est incroyable ! C'est un truc genre ça paraît tellement loin, ça paraît tellement non, avec justement toutes les croyances qu'on peut recevoir. Mais par exemple, une personne peut aussi très bien choisir que la signification de l'argent, c'est simplement un moyen d'échange. C'est une énergie qui vient et qui repart. C'est une énergie d'abondance, c'est une énergie de prospérité. C'est facile de créer de l'argent. En fait, encore une fois, c'est vraiment une question de mindset et de la signification qu'on met derrière quelque chose aussi. Tout à fait. Tout à fait, parce que de toute façon, l'argent, ça me fait écho à un truc que j'ai dit hier à quelqu'un que j'ai coaché, c'est de dire, t'as un couteau entre les mains. Tu peux choisir de tuer quelqu'un d'un mec, ou tu peux choisir de faire une super salade de tomates. J'adore ! Tu vois ? Et l'argent, c'est pareil. On nous a appris, en fait, que l'argent, c'était mal, que du coup, en gros, les personnes qui incarnaient avoir beaucoup d'argent, c'était des personnes qui étaient mauvaises. Mais aujourd'hui, on peut être dans notre rôle de leadership en incarnant avoir beaucoup d'argent et s'en servir, le mettre à profit d'un nouveau monde. Parce qu'aujourd'hui, clairement, il y a ça qui est en train de se passer. C'est qu'il y a la construction d'un nouveau monde avec toutes ces nouvelles croyances qui fait qu'il y a quelque chose qui éclot, qui est nouveau pour beaucoup d'entre nous. Et moi, j'ai envie qu'il y ait beaucoup de salades de tomates, plus que de gens qui tuent avec des couteaux, tu vois. Exactement. Et moi, les gens qui bougent des pattes aussi. Oui. Oui. Ne plus vous faire des pattes simplement en tant qu'entrepreneur, parce que ça, c'est vraiment quelque chose… Non, c'est juste pas possible. Il y a aujourd'hui beaucoup trop d'entrepreneurs. Et ça, c'est hyper important que tu soulignes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui pensent que c'est dur, que c'est difficile, qu'elles ne vont pas réussir à communiquer leur message, qu'elles ne vont pas réussir à se vendre, même si je déteste ce terme, parce que dans le terme « se vendre », il y a pour moi quelque chose qui est assez négatif, parce qu'on n'est pas là en train de se vendre, parce que nous, on n'a aucune valeur personnellement. Ce qui a de la valeur, c'est les services que l'on transmet, c'est la façon dont on aide nos clients aussi à se transformer, dans mon cas comme dans le tien, parce que de toute façon, on est vraiment sur une transformation de l'être et de la personne. Et c'est juste de se dire qu'avec l'argent, je peux aussi faire des choses merveilleuses. Je peux faire des choses merveilleuses. Et être entrepreneur, je peux choisir que c'est facile, que c'est fluide. Pour ça, il faut avoir les beaux entiers. Pour ça, il faut avoir le bon mindset. Pour ça, il faut réussir à se connaître davantage et à se sentir aligné. Et ça me fait écho aussi sur un truc. L'avignement, ce n'est pas forcément « paf, on l'a trouvé » et c'est bon. Ça y est, je suis libérée. Parce que moi, franchement, je l'ai longtemps cru. Je me suis dit « Mais quand est-ce que ça va s'arrêter, cette histoire ? Quand est-ce que je vais avoir fini avec toutes ces croyances qui me limitent ? » Ça ne s'arrête jamais. La clé, c'est de prendre plaisir à les découvrir. C'est vraiment de prendre la vie pour un jeu. Et votre business, c'est un jeu aussi, clairement. C'est jouer au jeu de la vie. Et c'est vous qui tenez les cartes. Et c'est vous qui êtes le leader de ce jeu de cartes. C'est vous qui faites les règles. Et vous pouvez choisir tout ce que vous avez envie de choisir pour réussir à pas seulement vivre de votre business, mais le vivre pleinement comme vivre votre vie pleinement. Est-ce que tu as eu des commentaires ? Alors là, j'ai Amélie qui nous dit « Je crois que j'ai tout à apprendre ou presque en matière de mindset. » Limitless sera là pour toi, mais… Pour moi, en fait, ce que je vais créer vraiment avec Limitless, c'est vraiment énorme dans le sens où c'est vraiment tout ce que j'ai appris et tout ce que je veux retransmettre aux entrepreneurs pour qu'ils trouvent leur voix, leur ADN, qui ils sont. Et de se dire à un moment, tu sais, parfois on sent qu'on est en train de se réaligner parce que l'univers nous envoie des choses, parce qu'on sent que l'alignement est en train de se faire, notre niveau de vibration, il augmente. Et puis souvent, on relâche en fait. C'est un peu comme une écoutille pour moi, tu vois, ça se resserre. Puis il y a un moment où ça devient un petit peu plus… dans le sens où on va les creuser un petit peu plus des croyances qui sont ancrées plus longtemps et tout ça. On a tendance à dire « Non, c'est fini, je relâche. » Et c'est souvent pour ça qu'il y a des entrepreneurs qui abandonnent et qui se disent que c'est fatigant, qu'ils ne vont pas y arriver. C'est juste parce qu'arriver au dernier step, il relâche. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le revivre. Mais au contraire, c'est de se dire maintenant que j'ai des outils pour savoir ce qui est bon pour moi, ce qui est OK pour moi de faire dans ma communication, dans mon marketing, dans mes stratégies, dans la proposition de mes services. Et bien maintenant, je peux décider ce que je fais, ce que je ne fais pas, ce dont j'ai envie, ce dont je n'ai plus envie parce que ça ne correspond plus à mon énergie. Et c'est là où le mindset est hyper important. Parce que l'énergie que l'on vive, c'est les pensées que l'on génère. Et ça, ça fait toute la différence. Tu vas vers quelqu'un qui vibre une énergie extraordinaire, justement dans son leadership, qui est pleinement dans sa puissance. Là, vraiment, elle va te toucher quelque chose. Ce qui me vient aussi quand tu me dis ça, c'est avoir une vision finalement. Aussi en tant qu'entrepreneur, parce que je pense aussi que beaucoup de personnes abandonnent. Bon, certes, parce que parfois, on n'a pas l'état d'esprit, mais je dirais que quand on a une vision et que oui, parfois, ça va être dur, oui, ça va être chiant, oui, on va se casser la gueule. Je dirais que le fait d'avoir cette vision, ça va nous aider aussi à trouver des solutions et à se dire OK, j'ai peur, mais je vais tenter des choses que je n'ai encore jamais tentées parce qu'en fait, je veux aller vers cette vision tout simplement. C'est ça. Parce que c'est toujours pareil, c'est en gros te dire quel est le mindset que j'utilise, quelles sont les pensées que je mets sur le fait de ce qu'on appelle de communément sortir de sa zone de confort. Moi, j'aime plus me dire je vais élargir ma zone de plaisir aujourd'hui. J'ai envie de me dire OK, là en ce moment, j'ai peur, j'ai des craintes, mais je veux choisir d'élargir et de faire grandir cette zone de plaisir. Et plus on va décider de faire élargir cette zone de plaisir, de faire des choses qui nous font peur, justement pour aller vers cette vision dont tu parles, plus on va toucher d'autres personnes, plus les autres personnes vont être inspirées par ce que l'on fait, plus ça va impacter. Et c'est là toute la puissance de nos pensées et d'incarner qui en est vraiment et la puissance que l'on a à l'intérieur de nous. Le leadership, c'est vraiment ça, c'est se dire j'y vais à fond, j'y vais à fond. Et la vision dont tu parlais, c'est effectivement hyper important parce que c'est ne pas perdre en énergie, ne pas perdre en temps et de se dire OK, je sais maintenant que chaque petit pas que je vais faire, c'est pour aller là-bas. Et ça, c'est hyper important. Exactement. Exactement. Et ne pas faire justement des petits pas dans le vide, en mode je ne sais pas trop où je regarde, en mode OK, je sais à peu près où je veux aller, mais je ne mets pas d'adresse dans le GPS et comme ça, en fait, je vais tourner, je vais faire des tours. Je dirais quand même que c'est OK parfois de ne pas savoir mettre le doigt sur ce qui nous bloque réellement. Marie, tu le sais, et je vous en ai parlé en story, mais récemment, j'ai pas mal travaillé avec Cathy qui justement nettoie les mémoires cellulaires et on a fait remonter des trucs que je n'avais pas confiance ou en tout cas que mon conscient avait vraiment enfoui tellement c'était douloureux. Et je dirais que c'est OK de ne pas savoir parfois d'où peuvent provenir les croyances, quelles sont les croyances qui nous bloquent, quels sont les événements. Par contre, je dirais que la dynamique d'un leader, la dynamique d'une personne qui veut avancer, c'est une personne qui est à la recherche de solutions justement pour également s'améliorer, pour aller vers sa vision, pour incarner finalement la personne qu'on a envie d'être tout simplement. Bien sûr. En fait, pour moi, la leader, c'est pas quelqu'un qui va faire « Ouh, coucou, c'est moi ! Je suis mieux placée pour parler de tout le monde ! J'ai la solution clé ! Je vais vous aider ! » Tout ça. Non ! C'est simplement qu'elle-même, avant toute chose, elle a plaisir à travailler sur elle, à se dire que c'est justement elle, en enclenchant le pas qui va faire qu'elle va donner envie aux autres d'enclencher leurs propres pas, leurs propres mouvements, leurs propres visions, tu vois. Ce que tu disais tout à l'heure, parfois on ne sait pas et c'est OK aussi parce que ça fait rapport aussi à la vision, c'est dire, il y a une différence entre te dire « OK, je suis entrepreneur, j'y vais, je donne tout. » Donc en gros, tu fais toutes les actions possibles mais tu ne sais pas forcément où tu veux aller, donc tu t'épuises, tu n'as plus envie, tu ne sais même plus qui tu es et tu en perds aussi ce goût de pourquoi à la base c'est de devenir entrepreneur ? Parce que souvent on oublie un petit peu quand on est là-dedans. Et puis alors que quand tu sais où tu vas, par exemple comme tu disais tu mets GPS, tu vas à une destination, tu peux passer par plein de routes différentes. Et c'est ça que les gens oublient. C'est que pour aller par exemple, je ne sais pas, à Rome, je ne sais rien, à Rome, tout le monde peut prendre une route différente. Tout le monde peut emprunter une route différente, passer par des étapes différentes. Mais au final, on arrivera tous au même point si c'est là où on veut aller. Exactement. Voilà. Et c'est OK aussi de ne pas savoir les étapes par lesquelles tu vas passer. Tant que tu sais là où tu veux aller, on ne sait pas tout. Et d'ailleurs, j'aime moi souvent dire que il faut partir du principe qu'on ne sait pas grand-chose. Tu vois ? Parce que c'est ça aussi. Parce que parfois on se dit ouais non mais ça je sais, je sais bien, j'ai cette croyance. Mais part du principe que tu ne sais pas en fait et tu avanceras peut-être dix fois plus vite. C'est super intéressant ce que tu dis parce que souvent, c'est souvent par exemple, là ça m'avait marqué, c'était David Laroche qui disait ça justement quand j'avais été à son séminaire. Et depuis ça m'a marqué, il disait je sais qu'il y a certaines choses que vous allez savoir, mais je vous demande de le regarder avec un œil nouveau parce que si vraiment en fait, le savoir c'est une chose, mais l'incarner c'est une chose différente. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, vous n'avez pas encore les résultats que vous souhaitez. Alors bien sûr, vous avez beau savoir les choses, mais si derrière il n'y a pas encore les résultats, c'est qu'il y a justement des clés manquantes qui ont besoin d'être revues. Et peut-être que le simple fait que ce soit une autre personne qui vous dise quelque chose que vous savez déjà, elle va le dire avec ses mots, sa manière d'être, etc. Ça va faire toute la différence et là ça va débloquer quelque chose en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Et je suis totalement d'accord parce que parfois, on entend d'une personne, ça ne va pas faire écho chez nous, mais on va l'entendre d'une autre et là ça va résonner, là ça va vibrer, là on va connecter avec cette personne parce qu'on ne connecte pas n'importe comment. Parce qu'on va connecter avec son niveau d'énergie, parce qu'on va connecter aussi chimiquement avec elle, parce que ça vraiment c'est hyper important. Chimiquement, notre corps est appelé à d'autres personnes, tu vois. C'est vraiment une liaison chimique qui se fait dans notre énergie, qui fait que ce qu'on va entendre d'une autre ou d'une autre n'aura pas le même impact. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant dans le fait où tu disais bah, regarder les choses avec un œil nouveau, oui, tout le temps j'ai envie de te dire en fait, tout le temps. Parce qu'il y a toujours des steps à passer et parfois il y a des croyances qu'on ne voit pas, des choses qu'on dit. Ouais, bien sûr, je connais mes croyances sur l'argent, mais on en a encore, on en a tout le temps parce qu'on évolue. Ça fait trop écho parce qu'avec le programme que je fais là, tu sais, avec Manifestation Babe, elle repose des questions que je me suis déjà répondu. Et puis, t'as l'ego en fait qui est là en mode putain, mais je sais déjà, j'ai déjà répondu à ces questions, j'en ai ras-le-bol, moi je veux des trucs de nouveau. Mais en fait, ce qui se passe et ce qu'on se rend compte, c'est que non, mais en fait, encore une fois, c'est d'aller au-delà de cet ego et re-regarder les choses en mode ouais, mais si je commençais mon travail aujourd'hui, comment est-ce que ça se passerait ? Qu'est-ce que je choisirais justement de penser ? Comment est-ce que je choisirais de voir les choses et en fait de se redonner à fond parce que sinon, encore une fois, c'est qu'on devrait déjà avoir les résultats qu'on a si on savait les choses. Mais entre savoir et incarner, c'est quelque chose qui est complètement différent. Et je te dis juste, il y a Atre Moulet qui a dit là, je me reconnais, je me perds. Quand tu parlais justement des chemins et on parlait des GPS et tout. Oui, parce que c'est... comme tu disais là, les croyances que tu fais avec Manifestation Babe, c'est te dire aussi, parfois, remettre le doigt sur cette croyance et te dire, ben en fait, j'ai beaucoup avancé aussi par rapport à ça. Il reste des petits grains, des petits grains de sable, des petites choses qui, tu vois, viennent me chatouiller un petit peu, même si l'ego, il est là à te dire, on a déjà répondu je ne sais pas combien de fois cette question, ça commence à vous faire chier. Non, c'est te dire, oui, ok, mais observe, sois dans cette phase d'observation. L'observation, c'est une chose hyper importante. C'est être dans l'observation de soi-même, l'observation des pensées que l'on a, l'observation des émotions qu'on ressent, des actions que l'on met en place et des résultats, parce que tu parlais des résultats. Et pour moi, il y a un truc énorme, c'est que les résultats, c'est le reflet de nos pensées. Et parfois, il faut se dire, le résultat que je suis en train de vivre maintenant, et c'est là où l'observation est hyper importante, c'est le résultat que tu es en train de vivre maintenant, c'est quoi les pensées qui les ont créées ? Que ce soit un résultat positif ou un résultat négatif, on va dire, en tout cas que tu ne veux pas ou que la personne ne veut pas, c'est que cette personne, et c'est ce que je vous invite aussi à faire, c'est vous dire, ok, aujourd'hui, les résultats que j'ai, c'est quoi les pensées qui les ont créées ? Et plus on va avoir de conscience sur ça, plus on va savoir aussi qui on est et qu'est-ce qu'il faut qu'on alimente pour réussir en fait, pour aller vers là où on veut aller, pour atteindre nos objectifs de réussite pour tout ce que tu veux. C'est vraiment être conscient de ça et être dans cette phase d'observation. J'adore. La phase d'observation, c'est tellement important, tu sais, j'en parle souvent justement pareil en HD, mais tu sais, ne serait-ce que par exemple reconnaître quand un centre est, quand un centre par exemple non défini ou ouvert justement est désaligné, ça demande une grosse observation quand parfois justement tu vois, tu dis, ben voilà, je sais pas, le centre du cœur qui est non défini, c'est par exemple, ok, est-ce qu'à chaque fois que tu fais une action, tu essayes de prouver ta valeur, tu essayes de prouver que tu le vaux, tu essayes de prouver que tu le mérites, tu es tout le temps en fait dans le fait de vouloir te prouver en fait. Et parfois, il y a des personnes, tu vois, qui peuvent dire, ben non, j'ai pas la sensation, tu vois. Puis après, une fois qu'elles passent par cette phase d'observation, elles reviennent et puis elles disent, oui, en fait, c'est vrai, je me rends compte que la plupart du temps quand je fais mes actions, j'ai des pensées qui me disent, oui, il faut que je prouve ma valeur, il faut que je leur prouve que je suis capable de le faire, il faut que je leur prouve que… Et c'est là où ça va être intéressant justement de travailler sur ce mindset parce que ça, on en avait parlé aussi, quand je t'avais fait notamment ta lecture la première fois, tu m'avais dit, ben, c'est bien d'avoir justement toutes les infos sur le HD, mais maintenant, j'en fais quoi ? Voilà, ce n'est pas simplement savoir, ok, bon ben voilà, le cœur non défini, est-ce que tu es en train de prouver ? Ok, oui, mais maintenant que je sais que j'en ai conscience, qu'est-ce que je fais avec ça ? Et c'est là, en fait, où va rentrer le mindset, le passage à l'action pour justement aller déconditionner tout ça et travailler à ce que justement tu puisses faire les choses en sachant que tu as déjà de la valeur et tu as déjà de la valeur d'ailleurs au passage, toi qui nous regardes aujourd'hui, mais en sachant pleinement et que tu sois convaincue que tu as déjà de la valeur et que tu n'as pas besoin de prouver ta valeur en permanence, ni d'être dans la compétition pour les cœurs non définis, ni d'être dans la compétition, ni etc., etc., bien sûr. Oui, et moi, c'est mon cas, par exemple, j'ai un cœur non défini et c'est vrai qu'au début, je n'avais pas mis pleinement ma conscience sur le fait d'observer mes actions quand je le faisais, il y a encore quelques mois de ça. Et même parfois encore, ça m'arrive et ça, c'est naturel. Oui, mais c'est normal. On n'est pas 100% tout le temps alignés. Et ce qui me permet d'avoir cette phase d'observation et de savoir aussi comment utiliser justement, comment savoir si je suis alignée ou désalignée par rapport à mon centre qui est le cœur, du coup, quand j'ai, moi, personnellement, j'ai mon cœur non défini, c'est de me dire, ben maintenant que je suis en phase d'observation, il faut que j'observe justement quelles sont mes pensées et qu'est-ce que je suis en train d'alimenter et de me dire, ok, donc ça part de la bonne intention ou ça part de la mauvaise intention justement parce que soit ça va partir de la bonne intention parce que je suis dans mon alignement, c'est ok et mon centre, il est en bonne santé ou soit alors, ben du coup, je suis dans la mauvaise intention parce que du coup, c'est pas du tout ça qu'il faut. Par exemple, quand t'es en train de prouver ta valeur, ça c'est… Exactement. Exactement. Pour donner un exemple concret, ça pourrait être, ok, la mauvaise intention, ça peut être, ben je veux prouver ma valeur parce que je veux prouver aux gens que vraiment j'ai de la valeur, tu vas voir, ils vont voir que j'ai de la valeur, ils comptent sur moi alors je vais leur prouver que je peux le faire. La bonne intention, ce serait plutôt ce que tu m'avais dit Marie par message, c'est-à-dire de se challenger petit à petit pour soi-même et de se dire, ok, voir les étapes un petit peu, qu'est-ce que je suis capable encore plus de réaliser, jusqu'où est-ce que je peux aller, qu'est-ce que je peux faire justement pour me challenger, pour me dépasser et justement me témoigner davantage d'amour aussi envers moi-même. C'est toujours en étant dans l'amour pour soi et en se disant qu'on le fait aussi avant tout pour soi parce que déjà pour moi, si ça part déjà d'une énergie vers les autres, c'est qu'on veut prouver quelque chose aux autres, pour moi c'est pas forcément juste. J'ai envie de te dire, après ça c'est une de mes croyances personnelles, mais côté le cœur mon défini mon défini, pour moi si tu fais quelque chose normalement que pour les autres, il y a forcément des croyances derrière qui sont déséquilibrées on va dire et du coup qui vont t'amener à un mauvais résultat. Donc oui, c'est te dire, tu te challenges mais tu y vas par plaisir en fait, tu y vas pas dans le ouais non j'y vais parce qu'il faut que je montre qui je suis, parce que je sais que je vaux et je veux le faire voir aux autres. Non c'est que tu y vas par plaisir parce que t'en as envie, parce que t'en as envie toi-même d'être ta propre leader, de te dire je lead ma vie en fait, j'y vais avec plaisir. Et ça revient à ce que je disais où on joue le jeu, on joue le jeu de la vie et c'est ça qu'on fait. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant ce que tu fais dans Vivre son design parce que c'est d'aller explorer tout ça, en gros de savoir quoi faire maintenant qu'on a mis le doigt sur ça, qui on est, à quoi on correspond et où est-ce qu'elle est aussi notre énergie et où est-ce que c'est important de mettre notre énergie grâce au human design. Mais c'est-à-dire maintenant, les pensées que j'utilise par rapport à ça, c'est quoi ? Il faut être dans cette phase d'observation où je vais apprendre à m'auto-observer pour mieux me comprendre, mieux passer à l'action et avoir le résultat plus rapidement sur son désir tout simplement, sur la vie qu'on a envie de vivre. Exactement, j'adore. On a Atre Moulet qui nous dit « Ok, mais tout ça, ça dérange, ça remue, voire ça fait mal à la tête ». C'est normal. J'ai presque envie de dire que c'est normal parce que pour certaines personnes, peut-être qu'on est en train de shaker des croyances qui sont ancrées depuis qu'on est jeune. Donc, c'est normal que quand on vient proposer une autre vision et quand on montre et qu'on incarne une autre vision de voir les choses, forcément, ça vient chambouler, ça vient déranger, ça vient remuer des choses parce que c'est un peu comme si on te disait « Oui, le poulet, c'est super bon, par exemple. » Et d'un coup, il y a quelqu'un qui vient t'incarner le fait que le poulet, ce n'est pas bon alors que finalement, toi, depuis que tu es jeune, on t'a inculqué que c'était bon. Bon, là, je prends de la bouffe, mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être un arbre, peu importe ce que tu choisis, mais c'est normal en fait. Bien sûr, mais c'est ok aussi, du coup, Agnès parce que je sais qu'elle s'appelle Agnès. Ah, super. Voilà. Et c'est ok parce que c'est normal, c'est une réaction normale. Déjà, premièrement, parce qu'il y a le mental qui intervient et il se dit « Non, non, mais va pas vers là-bas, je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est parce que lui, il a tellement peur de mourir qu'il fera tout son possible pour te dire de ne pas y aller. » Il va te dire « Non, 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 mais n'y va pas, c'est la mort assurée, tu vas nous faire déconstruire tout ce qu'on n'a jamais connu. Imagine, ça ne va pas, lui, du coup, il a trop peur. C'est comme si tu lui avais arraché un bras, à la limite, tu vois. » C'est forcément, ça fait mal intérieurement, ça fait mal psychologiquement et aussi cellulairement. Parce que tu vois, tout à l'heure, tu parlais des mémoires cellulaires, mais tout ça, c'est inscrit dans notre corps. Biochimiquement, il y a un moment donné, quand on casse une croyance et qu'on commence à en construire une nouvelle, grâce à notre état d'esprit, grâce à la puissance de notre état d'esprit et du mindset, il y a une sensation de manque. Qui se crée dans notre corps. Comme si on était drogué de cette croyance et de ce que ça nous fait ressentir. Parce que quand on alimente une croyance, forcément, ça nous coûte beaucoup de choses. Et ça nous fait aussi gagner des choses. On y gagne à continuer à voir quelque chose, l'histoire qu'on se raconte sur quelque chose. Et c'est de te dire, maintenant que tu es en train de déconstruire ça, parce que tu as vu que finalement, potentiellement, cette croyance qu'on va toucher, elle te coûte bien plus qu'elle te gagne, il y a un aspect de manque qui va se créer. Et c'est pour ça que du coup, notre cerveau, nous, notre corps, notre énergie, on a besoin d'être dans l'incarnation de cette nouvelle croyance. Comment elle ferait la future moi si elle choisit de croire différemment sur le fait, par exemple, c'est pas dépenser de l'argent, parce qu'on parlait de l'argent, tu vois. C'est qu'est-ce qu'elle ferait la future moi si elle était en train de penser justement et qu'elle avait déjà tous les résultats qu'elle voulait, qu'elle se disait, j'aime dépenser de l'argent. Comment est-ce qu'elle a à gérer ? Et c'est d'y aller petit à petit, pas à pas, pour construire une nouvelle croyance, pour se construire une nouvelle identité, pour être davantage dans notre alignement. Puis aussi, en fait, c'est pas s'en rajouter, c'est en enlever. Ouais. C'est pas exactement ça. C'est vraiment aller déraciner, c'est ce qu'on est en train de voir là avec Catherine, avec Manifestation Babe, qui s'appelle Catherine du coup, qui s'appelle pas Manifestation Babe, mais on a justement des moments hypnose dans son programme où elle nous a bien dit en fait ce qui est intéressant aussi avec l'hypnose. Donc voilà, il y a aussi plusieurs méthodes, d'accord ? Moi là, je teste un petit peu tout, ma ligne 3 veut que j'expérimente en permanence, donc c'est normal, j'adore expérimenter. Donc c'est soit l'hypnose, les mémoires cellulaires, etc. Et l'hypnose, en fait, donc elle nous expliquait que c'est une chose en fait de tailler en permanence une croyance, mais c'en est une autre d'aller l'arracher pour qu'elle sorte en fait complètement. Parce que parfois, on peut mettre le doigt sur une croyance. Par exemple, ok, ça peut être, je ne mérite pas d'être aimée. C'est génial de mettre le doigt dessus. Et oui, on peut la tailler en permanence avec, je ne sais pas, des affirmations positives ou d'autres trucs ou peu importe. Mais si à un moment donné, on ne vient pas complètement déraciner cette croyance et emplanter une nouvelle à la place, en fait, il y a quand même des situations qui vont se répéter encore, encore et encore dans notre vie. Parce qu'on n'aura pas réellement déraciné finalement cette croyance-là. Oui, et puis c'est là où la phase d'observation est hyper importante. Parce que du coup, tu te dis, ok, pourquoi je continue encore d'alimenter ça ? C'est que je suis encore en train de rentrer dans un schéma qui se répète pour moi et qui n'est pas forcément bon, qui n'est pas forcément ok, qui ne m'amène pas vers les résultats que j'ai envie de vivre, vers la personne que j'ai envie d'être. Et oui, c'est d'être déraciné profondément. C'est y aller vraiment en profondeur. Parce que je suis comme ça, j'ai la ligne 3 dans mon profil et du coup, j'ai expérimenté toutes choses. L'hypnose, la libération énergétique, la libération du coup mentale, l'esprit. Donc ça, c'est le mindset, la libération spirituelle, la libération du coup cellulaire. Et ça, c'est énorme d'aller libérer toutes ces sphères-là à la fois. Exactement. Exactement, ça fait… On se sent vraiment bien après. Ne serait-ce que déjà, aller mettre le doigt sur les choses vraiment qui peuvent nous bloquer. Déjà, prendre conscience parfois de quelque chose qu'on a enfoui dans notre inconscient et qui en fait fait que les schémas se répètent, ça fait déjà toute la différence. Tu vois justement, j'avais une amie là qui m'avait demandé, je lui ai parlé de mon expérience avec Cathy et elle m'a dit mais ok, maintenant que tu sais tout ça, parce que je lui ai raconté l'histoire comme à toi, ok, maintenant que tu sais tout ça, mais est-ce que ça t'aide ? Est-ce que ça te soulage ? Qu'est-ce que ça fait en fait ? Mais c'est exactement ça. Parce que quand quelque chose est enfoui à l'intérieur de toi et qu'en permanence en fait, tu agis d'une certaine manière toute ta vie sans savoir quel événement a créé ça et qu'à chaque fois, tu as l'impression oui ok, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça et que là, tu viens complètement aller regarder ah mais en fait, c'est ça et là, d'un coup, tu te sens vraiment aussi soulagée et tu as la sensation comme si waouh, tu te libérais et puis bien sûr, après avec Cathy, on a un travail aussi de coaching c'est pas simplement ok, encore une fois, je te mets en lumière et après, démerde-toi toute seule voilà, c'est vraiment après, on retravaille derrière et tout ça, c'est vraiment, vraiment important c'est une qui nous dit je vous abandonne, c'est un prêt mauvais réseau donc je suis pas de soucis tu pourras regarder en replay c'est une bisou bye bye et ça, oui, c'est hyper important parce que c'est c'est un travail continuel, on va dire mais pour moi, c'est pas vraiment un travail c'est une initiation, plutôt à de nouvelles choses, tu vois c'est s'initier à de nouvelles choses c'est sûr que, tu vois, par exemple si je dis travail moi, j'ai évolué par rapport à ça mais souvent, si tu te dis on entend dans le développement personnel par exemple, travailler sur soi franchement, c'est là qu'il y a des croyances sur le travail que c'est dur, que c'est difficile que c'est un labeur que, bah franchement, il n'a pas envie je suis désolée oh non, ça va être chiant ça va être dur et ça revient pareil au business, à l'entrepreneuriat c'est la même chose c'est d'être dans cette phase d'observation puis tout à l'heure, tu disais l'ami qui t'a posé la question de savoir, est-ce que ça t'aide maintenant est-ce que ça change quelque chose en gros pour toi mais c'est aussi parce que tu en prends la décision ça, c'est toujours pareil exactement oui, tout à fait c'est qu'à un moment moi, je sais que j'adore expérimenter des choses j'ai fait aussi un soin énergétique avec toi j'étais avant, j'avais travaillé mon état d'esprit c'est-à-dire que je voulais que ça me libère je voulais que ça me libère quelque chose j'avais pris la décision que ça allait me libérer de quelque chose c'est comme quand on achète un programme par exemple, tu as acheté le programme je ne sais pas comment ça s'appelle la RBA ouais, de Manifestation Babe du coup c'est que tu prends la décision à un moment donné que ce n'est pas parce que tu en as besoin mais c'est que ça va changer ta vie parce que tu as décidé que ça allait le faire et ça, ça fait toute la différence c'est comme quand on achète parce que je sais parce que j'y suis passée aussi il y a deux ans j'ai acheté je pense tous les trucs existants en disant c'est la stratégie qui va vous faire réussir oui c'est quoi ? c'est pas ça ? voilà et c'est aujourd'hui parce que justement c'est ce que j'ai envie de transmettre moi dans Limitless c'est de dire oui tu as cet aspect ça peut te faire réussir mais si derrière tu ne nourris pas le bon mindset tu ne vas pas y arriver et en fait tout repose par une prise de décision c'est décidé aujourd'hui que par exemple ce live ça peut changer ta vie tu peux en prendre la décision aussi ou alors tu peux dire bon je regarderai et puis voilà c'est pas grave voilà juste je regarde pour dire de regarder quoi voilà c'est ça moi le jour où j'ai pris cette décision ça a commencé là vraiment alors le mindset ça fait longtemps que je bosse dessus mais là où j'ai décidé vraiment d'incarner la personne que j'étais le leadership que j'avais en moi cette puissance j'ai bossé sur mon mindset avant de faire mon shooting photo et je sais à quel point les gens me ressentent dans mes photos et c'est ça qui fait toute la différence parce que j'avais l'intention de dégager une énergie à travers ça et c'est c'est toujours cette question d'énergie c'est dans vos services dans tout ce que vous allez faire il y a une énergie qui se dégage et c'est en fait au moment où vous faites l'action vous faites les choses dans l'énergie dans laquelle vous êtes la personne va le recevoir elle va le ressentir et de dire c'est pareil pour vivre son design que toi tu as ouvert là moi je trouve ça c'est juste extraordinaire de se dire purée je vais apprendre qui je suis et je vais savoir quoi en faire mais ça repose encore une fois de plus sur une décision et te dire exactement maintenant qu'est-ce que j'en fais et c'est pour ça je suis aussi super heureuse de m'intervenir en tant que du coup experte en mindset parce qu'il y a un moment donné une fois c'est un peu comme si tu te retrouves dans un magasin de jouets tu sais tout ce que tu as envie tu sais tout ce qui te plaît maintenant qu'est-ce que tu en fais tu vois exactement et ça c'est beau je trouve c'est vraiment beau moi personnellement en plus tu le sais parce que c'est quelque chose que tu vas faire dans le meatless c'est savoir aussi c'est quoi ma stratégie à moi parce que clairement en plus c'est vrai dans le design on parle beaucoup de stratégie aussi la stratégie sur répondre et tout ça ou attendre l'invitation et ça je trouve ça extraordinaire parce que ça en dit beaucoup sur la personne que l'on est sur le business que l'on a aussi et que la vie qu'on a envie de créer se dire qu'est-ce que je fais en fait tout simplement qu'est-ce que je fais de tout ça maintenant exactement et donc pour ceux qui ne savent pas la stratégie en HD c'est vraiment l'aspect qu'on va avoir d'interagir avec les autres de manière très simple en fait vous pouvez aller voir j'ai plein de postes sur mon compte donc par exemple pour les MG et les G c'est vraiment tout ce qui va être répondre les projecteurs attendent l'invitation les manifestants initiés les réflecteurs ils n'ont pas de stratégie à proprement parler à part attendre un cycle lunaire avant de prendre leur décision on va dire mais c'est vrai que là c'est là où ça devient intéressant si on décide aussi justement encore une fois que c'est quelque chose qui va nous être utile et si on décide d'en faire quelque chose parce que si derrière par exemple j'aurais beau vous transmettre les meilleurs outils justement et Marie aussi d'ailleurs dans Vivre son design on aura beau vous transmettre les meilleurs outils si à un moment donné vous ne décidez pas que ça va vraiment et réellement changer votre vie que ça va avoir un impact et que ça va vous permettre d'aller là où vous souhaitez aller en fait ça ne va servir à rien j'ai envie de dire à rien ça ne va servir à rien et c'est vraiment encore une fois c'est en gros c'est comme si vous alliez déballer un cadeau et que vous n'avez pas la notice c'est bien beau mais qu'est-ce que j'en fais quoi donc c'est de vous dire j'ai aussi envie de savoir comment m'en servir et si je parlais ce n'est pas cette notion besoin c'est cette notion plaisir d'aller encore plus à votre découverte de savoir qui vous êtes et de savoir qu'est-ce que vous allez en faire ça c'est juste magique c'est de se dire j'adore j'adore parce que alors justement on a Agnès qui nous dit j'adore les magasins de jouets en fait ce matin justement c'est aussi alors quand je parlais justement dans le mail etc je parlais de cette notion de choix et par exemple on peut faire aussi les choix en se disant oh oui je décide d'investir dans cette formation parce que j'ai trop peur de ne pas y arriver etc du coup peut-être cette formation elle peut me sauver en fait ou alors on a la possibilité de se dire en fait je m'aime tellement j'ai tellement envie de prendre du plaisir j'ai tellement envie de m'éclater dans ma vie que je décide d'investir dans cette formation parce que ça va me permettre de kiffer en fait et là aussi c'est une notion de vibration c'est une notion de pensée sur pourquoi est-ce que je décide de faire les choses par exemple est-ce que je décide de faire passer les autres avant moi parce que j'ai peur de ne pas être aimée ou est-ce que je décide parce que vraiment cette fois-là être présente pour cette personne ça me fait réellement plaisir par exemple c'est vraiment encore une fois une question de qu'est-ce qui fait que je prends cette décision et que je fais ce choix-là aujourd'hui en fait ben oui parce que c'est soit en gros te dire est-ce que je le fais dans une énergie de joie d'abondance de plaisir pour moi-même avant tout tu vois parce que moi ça me fait kiffer ou est-ce que je le fais dans une énergie de peur parce que je pense que sinon si je ne prends pas cette formation j'en serais pas assez je ne me sentirais pas assez je ne serais pas assez légitime j'en connaîtrais pas assez sur le sujet tu vois et ça ça fait toute la différence clairement enfin moi depuis que j'investis sur moi et que je le fais parce que j'en ai envie parce que j'ai plaisir à découvrir parce que j'ai plaisir à transmettre à d'autres personnes je sais qu'aujourd'hui finalement je connais énormément de choses tout le monde connaît énormément de choses on a tous plein de choses à transmettre et ça ça passe toujours pareil par une décision c'est de se dire maintenant ce que je connais et tout ce que je sais je peux le transmettre et puis après je pourrais continuer d'apprendre pour avoir envie de continuer à transmettre si j'en ai envie et ça ça c'est beau et ça pour moi c'est rentrer dans le nouveau monde justement et c'est pas dire que ce que tu vends c'est la recette magique c'est de se dire c'est juste le plaisir en fait le plaisir d'avancer maintenant à cette intensité là à un instant T maintenant là moi comme toi comme toutes celles qui nous regardent on a tous quelque chose à transmettre et ce qui va faire la différence c'est qu'on va choisir d'incarner notre leadership d'être sur le bon mindset pour justement se dire maintenant ce que je sais je peux le transmettre tout de suite et après je continuerai d'apprendre après je peux le transmettre encore plus exactement ça fait super écho puisque je me souviens qu'avant j'investissais énormément justement par peur en mode oh non mais je sais pas encore c'est faux que je sois la dernière nouveauté il faut que je sois au courant pour en fait pareil être dans cet aspect où je me sens pas légitime je peux pas en apprendre parce qu'il y a tellement de choses autour de nous et j'en sais pas assez etc maintenant bah tu vois là je suis en phase par exemple avec l'argent je suis en phase avec le HD ça m'empêche pas d'apprendre sur le sujet et donc derrière de transmettre mais je continue de me former dessus pour le plaisir et pas en mode oh non j'en sais pas assez etc et du coup je me bloque je crée pas de service je fais rien parce que j'ai la sensation de pas être légitime etc j'en sais assez je t'apprends ce que tu as besoin de savoir moi je continue à me former parce que je quisse et ça me fait plaisir mais par contre je passe à l'action et je sais très bien qu'il y a peut-être une personne dans ce monde qui a besoin de moi qui suis l'étape juste au-dessus en fait de là où est-ce qu'il en est et donc mon service va lui être très utile clairement clairement et je dirais même jusqu'à te dire c'est même pas une question pour moi en tout cas de dire t'as une étape juste au-dessus c'est encore une fois une question de vibration c'est que t'émets pas la même vibration tu vois que quelqu'un d'autre donc c'est pas tes outils qui font la différence c'est l'énergie dans laquelle tu utilises tes outils toi dans vivre ton design c'est comment t'as construit vivre son design c'est l'énergie que t'as mis dans vivre ton design exactement parce que alors moi je sais pas je suis quasiment personne d'autre mis à part ta mentor Jessica je sais plus comment elle s'appelle Jess ouais voilà mais sur le design mis à part en fait il y a plein de gens qui font ce que vous faites et ce qu'on fait déjà mais ce qui fait la différence c'est votre énergie c'est ça et c'est votre état d'esprit ouais tu sais tu disais bah avant j'investissais j'investissais justement pour parce que j'avais peur parce que ceci mais le moment où t'as décidé d'investir justement et de faire par plaisir bah c'est justement parce que t'as changé ton état d'esprit par rapport à ça parce que t'as dégagé des croyances parce que t'as déterré des choses parce que t'as fait bouger en fait les règles les règles qu'on t'avait imposées t'as fait évoluer ta propre notice t'as enfin voilà et ça c'est énorme c'est de se dire waouh en fait j'ai ce pouvoir là moi j'ai le pouvoir de décider sur quoi je vais croire bah oui 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 je suis heureuse de vous l'annoncer c'est une grande nouvelle vous pouvez le mettre sur TF1 si vous voulez vous avez le pouvoir de décider ce que vous avez envie de croire exactement très 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 ça et on a Agnès qui nous dit bah en fait avec tout ce panel de formation j'ai l'impression de repousser la création de mon entreprise il faut toujours que je me dise tu devrais faire cette formation là ou celle là bah oui parce que alors je le comprends parce qu'on est aussi dans une société qui nous dit vous êtes pas assez qualifié vous êtes pas formé on est en plus en France ou alors vous êtes surformé aussi ou alors vous êtes surformé voilà c'est ça en fait c'est trop drôle ça on nous colle des étiquettes pour nous mettre dans des petites cases parce que justement on n'a pas envie que vous preniez conscience que en fait c'est juste que vous avez décidé qui va faire la différence exactement c'est tout enfin je le redis je le redis moi avant j'étais décoratrice intérieure j'avais quasiment rien à faire comme action marketing parce que c'est toute mon énergie qui faisait la différence quand les gens arrivaient sur nos sites internet j'avais un seul outil c'était celui-ci de communication les gens sentaient mon énergie sentaient la confiance que j'avais en moi la conviction que j'avais en mon travail et j'étais pas plus qualifiée qu'une autre et c'était juste ça la différence et aujourd'hui c'est pareil aujourd'hui les clientes elles viennent à moi parce que c'est mon énergie qui fait la différence parce que c'est tout ça qui fait la différence et à chaque fois qu'on se dit il faut que je sois plus qualifiée il faut que j'ai ça il faut il faut il faut on fait que repousser mais jusqu'à exactement parce que c'est quand le bon moment et encore une fois et ça je le dis très souvent le bon moment c'est quand vous prenez la décision point c'est tout oui je suis tellement d'accord je propose qu'on va je pense terminer sur cette belle parole puisqu'il est je pense ça fait une heure à peu près qu'on est en live donc moi je voulais juste déjà vous remercier pour les personnes qui étaient là aujourd'hui merci à Marie qui a été là je veux juste que tu saches aussi que je suis ravie du coup que tu sois la coach mindset qui va intervenir dans vivre son design pour les personnes qui ne connaissent pas je le rappelle vivre son design c'est l'expérience du coup sur trois mois pour vraiment se former au human design c'est à dire être capable de lire une charte justement de pouvoir même après pourquoi pas vous même créer vos propres formations sur le human design mais pas seulement ça va être également l'expérience pour pouvoir incarner son design incarner son plein potentiel incarner sa nature incarner son essence et je suis trop contente justement Marie que tu sois là pour aider les personnes de vivre son design à venir travailler là-dessus donc un gros 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 merci à toi en tout cas et merci pour ce moment tout ensemble avec grand grand plaisir je vous fais à toi tout plein de bisous et à tout le monde et c'est juste énorme en fait de vivre ça et de savoir qui on est et de se dire waouh j'ai l'opportunité de savoir qui je suis et ce que je vais en faire grâce notamment à vivre son design ça c'est énorme moi j'adore c'est énorme c'est énorme